Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur le plugin minigames Aujourd'hui c'est la partie configuration Donc sur votre serveur il y a un dossier plugin Et dans ce dossier plugin vous avez mis le jar minigames qui va créer un dossier minigames Que voici, dans ce dossier minigames vous trouverez un sous dossier minigames Encore, ça fait beaucoup de minigames Mais vous trouverez un sous dossier minigames avec chaque fois un dossier qui a été créé A chaque fois que vous avez créé un minigeu Donc on va prendre un bon exemple Ici le TDM que j'ai créé il n'y a pas si longtemps Editwist Notepad++ Donc voilà Hop, je ne sais pas pourquoi je suis tout en bas Ici donc TDM, le nom du, ça c'est le nom, les start positions C'est vraiment le même, enfin vraiment le même, allez comment dire Le même interface que vous avez in-game, quand vous faites un MGM info TDM, vous avez peut-être pas la start position exact comme ça Mais le type, team dit match, le min player, le max player Donc vous pouvez modifier aussi là-dedans Je n'y vais absolument jamais Étant donné que tout peut se faire en jeu Donc je n'en vois pas l'intérêt Si ce n'est que faire couiller le Faire couiller le plugin Et de tout perdre, donc je ne touche pas à ça Sauf si il y a vraiment un bug Exemple, j'ai eu il n'y a pas longtemps Le chasse au trésor Editwist Notepad++ A chaque fois qu'il y a un reboot serveur Je ne sais pas pourquoi, il me le remet en Donc là je l'ai changé, il me le remet en single mode En SP, donc ici j'ai remis à main TH Et je l'ai sauvegardé Et je l'ai mis à jour Et je ne l'ai pas rebooté le serveur Donc je ne sais pas si ça marche Mais normalement ça devrait marcher Donc voilà, ici Compilation YML C'est la liste des joueurs qui ont fini les mini-jeux Donc ici, dans le mini-jeu Ditmatch Plug et Linkedplug ont fini Dans le mini-jeu Obstack Linkedplug a fini Et dans le mini-jeu TDM Plug et Linkedplug ont fini Le fichier Global Loudout Ça c'est si vous voulez mettre du stuff Pour tous les mini-jeux Pour la vérité de recréer des panneaux Pour chaque mini-jeu Enfin on verra ça plus tard Donc on peut faire des Global Loudout Loudout Le Player Inf C'est quand un joueur Donc là il sera vide Mais c'est quand un joueur C'est quand un joueur Rentre dans un mini-jeu Son stuff s'inscrit dans ce petit fichier config Et en cas de problème On sait lui restaurer Global Loudout Il est arrivé, est vide C'est ce que je pensais Et le Store Checkpoint Qui est vide aussi Donc je ne vais pas l'offrir C'est là que sont sauvegardés Les Checkpoint Sauve-V Donc quand vous faites des mini-jeux Vous pouvez activer l'option Save Checkpoint Donc une fois que le joueur Quitte le mini-jeu Et qu'il revient y jouer Il peut reprendre Au Checkpoint Alors que si vous n'activez pas l'option Il est obligé de recommencer Depuis le début Donc c'est là-dedans Que ça s'inscrit Alors le config.yml C'est le fichier Qui nous intéresse le plus Donc voilà C'est ici que tout se passe Je vais commencer par le bas Parce que c'est la partie La moins importante Donc L'onglet Enfin l'onglet On va dire la partie Mini-games Vous n'y touchez pas Ça inscrit la liste Des mini-jeux Donc si vous en mettez Un nouveau à la main Ça fait bugger légèrement Le plugin Voir complètement Donc moi je n'y touche pas Donc ça s'incrémente automatiquement Quand vous créez Un Faites un slash MGM Creating game Donc voilà La partie SQL Je ne touche pas non plus Parce que de 1 Je n'y connais pas grand chose Et de 2 J'ai pas de Enfin il n'y a pas de stats Sur le serveur Donc je pense que c'est pour les stats Mais donc voilà Ceux qui s'y connaissent Ben voilà C'est ici Et ceux qui ne s'y connaissent pas Vous faites comme moi Vous n'y touchez absolument pas Le update checker C'est pour les admins Ou les op Ça vous mettra un petit message Quand vous vous connecterez Sur votre serveur Comme quoi Il y a une nouvelle version Du plugin mini-game Donc true ou false Si vous ne voulez pas Qu'ils vous le disent Les disable commandes C'est les commandes Qui ne sont pas accessibles Dans les mini-jeux Donc si le slash home Le slash warp Et le slash pawn Ne sont pas accessibles Dans mes mini-jeux Vous pouvez en mettre d'autres Ou en supprimer Il n'y a aucun problème Alors Single player Broadcast completion True Donc si c'est sur false Quand vous finissez Un mini-jeu solo Vous avez la petite phrase Vous voyez Félicitations Vous avez réussi le mini-jeu Et si il est sur false Les autres joueurs Ne le verront pas Si c'est sur true Les autres joueurs Verront aussi le message Et sauront que vous avez fini Le mini-jeu Et que vous êtes un winner Donc voilà On va passer à la partie Timing Qui nous intéresse plus Donc la partie CTF C'est capture to flag Le temps de respawn du flag Je ne sais vraiment pas trop Sur quoi ça joue Parce que je n'ai pas encore Testé ce mode de jeu Et Broadcast win C'est affiché Dans le chat Encore une fois L'équipe L'équipe Ou le nom du joueur Qui a gagné la partie Visible à tous Ou non Donc j'y reviendrai A ça quand je ferai Une vidéo tuto Sur le capture to flag Et le floor Le floor Dégénérator Donc ça Je suppose Que c'est pour les Split floor Et qu'à partir De 30 secondes Le sol commence A se casser tout seul Je suppose Je n'ai pas encore essayé Donc je verrai ça Aussi lors d'un autre Tutorial Les parties qui nous intéressent Ici Donc pour les tutos précédents Et ceux qui vont venir Donc on va d'abord faire Le chasse au trésor Trésor hunter Enfin trésor hunt Qu'ils appellent ça Le find time 30 minutes Donc ici Le temps étant minute Pour la chasse au trésor Et pour le multiplayer C'est en secondes C'est marqué nulle part Mais c'est comme ça Le find time 30 minutes Moi j'ai mis Donc c'est à partir du moment Où vous lancez le mini jeu Donc que le coffre Apparaît aléatoirement Dans votre rayon défini Du mini jeu Et les joueurs ont 30 minutes Pour le trouver Et le wait time C'est une fois Enfin Où le joueur A trouvé le coffre Le coffre Ne respawnera pas Avant 15 minutes Donc si vous mettez 60 Ce sera une heure Donc toutes les heures Il y aura un nouveau coffre Là moi j'ai mis Toutes les 15 minutes Donc voilà C'est comme vous le sentez Ici Multiplayer Donc c'est simple Il n'y a pas grand chose Le wait for player Qui est A l'origine Je pense C'est 15 secondes Qui est vraiment Mais vraiment Trop bas Les gens n'ont pas le temps De rejoindre Il suffit que Les gens soient un peu mous Ou un peu lent Ben voilà Les parties ne sont pas complètes C'est vraiment pas chouette Donc moi ici J'ai mis 45 secondes Et encore C'est même des fois Trop short Pour les gros mini jeux Quand il y a du monde Donc ça c'est à vous de voir Donc c'est le temps d'attente Des autres joueurs Donc quand vous mettez Sur un mini jeu Minplayer On va dire Minplayer 2 Donc le mini jeu Hop le premier joueur se connecte Rien ne se passe Le deuxième joueur se connecte Bam Le chrono se met en route 45 secondes Avant le début de la partie Donc à partir du moment Où il y a le nombre minimum De joueurs Connectés Enfin le nombre minimum De joueurs Dans le mini jeu Le chrono se met en route Donc les autres joueurs Qui veulent jouer en 45 secondes Pour cliquer sur le panneau Et rejoindre le mini jeu Le start countdown C'est une fois que les 45 secondes Sont passées Il y a de nouveau Un petit délai Moi j'ai mis 10 secondes Je vois pas vraiment trop A quoi ça sert Enfin Si Pour les teams Dites match Je ferai un tuto Très très bientôt Avec sélection de classe Du joueur Donc si jamais Je sais pas Moi il y a un joueur Qui arrive à la 43ème seconde Avant le début du start countdown Et ben il a 10 secondes Pour choisir son stuff Donc c'est peut-être même Un peu short Mais bon ça c'est configurable Le problème c'est que c'est général A tous les mini jeux On ne peut pas configurer Par mini jeux Je trouve ça un peu dommage Mais c'est pas grave Donc on peut mettre 15 Ça revient au même Ça dépend vraiment Faut voir comment votre serveur est configuré L'ombre du joueur Etc Donc c'est à vous de voir Et les timer message intervalle C'est le Les timer message C'est ben à 900 secondes Un message va apparaître Il reste 900 secondes Avant début de la partie A 600 secondes A 300 Vous pouvez rajouter une ligne Avec tirer Bon bah je vais le prendre vers le bas Encore une fois je le dis Je ne peux pas taper sur tirer Parce que ça coupe la vidéo Donc si maintenant Donc on va dire que Moi j'ai ici 45 secondes Donc je vais avoir un message Donc ici le must Ça serait de Je vais le copier ce truc là De rajouter ici Hop 45 secondes Voilà Donc à 45 secondes Je vais avoir un message Début de la partie Dans 45 secondes Et ça me réaffichera Un message A 30 secondes A 10 secondes A 5 A 4 A 3 A 2 A 1 Et si vous rajoutez Des chiffres entre 10 et 5 Ça raffichera des messages Des messages Par exemple 9 8 7 6 Et puis 5 4 3 2 1 Qui est déjà inscrit Donc voilà C'est le temps de A combien de secondes Le message va apparaître Pour dire le nombre de secondes Qui reste Je ne sais pas Si je me suis exprimé En vieux belge Encore une fois Donc j'espère que j'ai été Complet Enfin que c'est compréhensible Ce que je dis Donc voilà On a fait le tour C'était quand même pas Super super compliqué Il n'y a pas grand chose Il y a juste quelque chose Que je tenais à préciser J'avais un énorme problème De respawn Dans mes mini-jeux Donc si Donc Une partie démarrait Et j'avais mis Par exemple Moi je ne sais pas Moi qu'il faut 3 kills Pour gagner Donc Le premier joueur Qui arrive à 3 kills A gagne Et bien Dès qu'un joueur Était tué Et au mieux de respawn Dans l'arène Il respawnait Dans son lit Ou au spawn Et donc Je me suis légèrement Énervé sur ce plugin J'ai cherché 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 Je ne l'ai pas trouvé Et la solution M'est apparue Pendant la nuit Comme un miracle Et en fait Je me suis souvenu Qu'au tout début Donc au tout début Que j'ai fait mon serveur Que j'ai installé Mon tout premier plugin Qui s'appelait Essential Que j'ai configuré Comme j'ai pu Avec mes connaissances De base Je me suis souvenu Qu'il y avait Une petite option Qui parlait Du spawn Donc ici Je suis dans le fichier Config de Essential Je ne suis plus Dans Dans minigame Donc c'est pour La pop-up C'est pour les personnes Qui auraient ce problème là Et qui auraient Le plugin Essential Tout en bas Du fichier Config Donc dans Essential Il faut savoir Qu'il y a Essential Global Donc le plugin de base Il y a les ajouts Donc Essential Home Si je ne dis pas de bêtises Ouais Home Build Pardon Home Build Echo Help Essential Chat Essential Protect Enfin voilà Tout ça est over configurable Mais c'est pas ça Qui nous intéresse du tout C'est le Essential Spawn Donc le tout dernier On va dire chapitre Du truc config La ligne 696 Respawn Listurn Priority Avec mon vieillac Son top mammouth Et moi j'étais en Igest J'avais mis que Donc en gros C'est Essential Spawn Prend la main Surtout Donc si le plugin Minigame Dit Moi je veux téléporter Le joueur dans l'arène Après la mort Je veux le faire Respawn dans l'arène Le plugin Essential Spawn Dit Non 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 Je suis prioritaire C'est moi qui le replace Où j'ai décidé Étant donné Donc ça inhibait Minigames Et ça Retéléportait Le joueur dans son lit Donc voilà C'est simple Mais il faut trouver Donc suffit de changer Moi j'ai mis Le West Avant c'était en Igest J'ai pas essayé Edge J'ai mis en le West Ça marche très bien Ça me pose pas de problème Sur le serveur Pour le moment Donc si un jour Je dois ir chipoter J'ir chipoterai Mais là ça marche D'enfer Donc pour tous les gens Qui auraient ce problème là La solution est d'ici A la ligne 696 Dans le fichier Config.yml Dans le dossier Essential Pour le plugin Essential Donc voilà J'espère avoir été complet Si vous avez des questions N'hésitez pas Dans les commentaires Youtube J'y répondrai Assez rapidement Si j'ai le temps Et si vous avez Des demandes de tuto Ou quelque chose Comme ça Il faut pas hésiter Non plus Il y a le forum Craftplug server Donc Forum.craftplug.net Ou le site 3xw.craftplug.net Donc voilà Il y a aussi le serveur Si vous voulez Y refaire un tour Et voilà Donc Si vous aimez Les vidéos N'hésitez pas Avec un petit pouce vert Je n'ai rien à y gagner C'est juste Savoir si ça plaît Ou ça plaît pas